Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des favoris du mois de janvier. Donc j'ai des nouveautés à vous présenter, que j'ai découvert ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé. Des produits que je connais depuis très longtemps mais que j'ai en particulier utilisé ce mois-ci. Et des produits qui ne m'ont pas plu également. Donc ce sera mes favoris découvertes et déceptions du mois de janvier. On y va. Le premier produit que j'ai à vous présenter est un produit de la marque Make Up For Ever. Je vous l'avais présenté dans un haul que j'ai fait récemment. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il s'agit du Brow Liner, sourcil intense et défini. Il se présente comme un petit eyeliner avec un tout petit embou mousse. On dirait vraiment un eyeliner. Et moi je l'ai en teinte 40 donc c'est un brin assez foncé. Et avec ce petit truc là, je vais arriver à dessiner dans ma tête de sourcil des faux poils qui ont l'air naturels. Pour venir combler mes trous et la catastrophe au niveau de ma pilosité du sourcil. Comme vous le savez, je mène une guerre vraiment acharnée contre mes sourcils pour arriver à en faire quelque chose. C'est dur parce que quand j'étais adolescente, j'ai tout arraché. Quand on est ado, je ne sais pas. Il y a des trucs que j'ai du mal à expliquer maintenant avec le recul. Mais voilà, j'avais un sourcil là, un sourcil là. Que j'avais fait tout fin, tout microscopique. On aurait dit que j'étais malade. Et voilà. Et depuis ça n'a pas repoussé. Et il faut bien que je trouve une solution à ce souci là. Donc c'est avec ça que je l'ai trouvé. C'est la première fois que je trouve un petit produit comme ça qui m'aide vraiment à redessiner ma tête de sourcil sans que ça fasse vraiment fake. Je ne dis pas que c'est totalement naturel. Mais voilà, ça fait quand même effet poil. Ça a quand même vraiment changé l'aspect de mes sourcils. Je ne m'en passe plus. Ça fait partie vraiment de ma routine tous les jours. Parce que ça marche super bien pour camoufler la catastrophe. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter est de la marque MAC Cosmetic. Donc c'est un rouge à lèvres liquide qui fait partie de la gamme Retro Matte. Et qui s'appelle le Topped with Brandy. Donc à savoir, ce rouge à lèvres il a un défaut. Je pense que c'est un gros défaut. Mais finalement c'est ce qui a fait qu'il m'a plu à moi. Je vous explique. C'est que là dans le tube on dirait que c'est un vieux rose, nude, très... Enfin pas naturel mais voilà, assez discret. Et sur moi il va sécher quasiment marron. Et en fait j'adore la couleur que ça rend au séchage. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le tube. Voilà donc au début j'étais super surprise. Je me suis dit putain mais... Non quoi, c'est pas ce que je voulais. C'était pas la couleur que je recherchais. Et en fait j'ai eu énormément de compliments quand je l'ai porté. Et ben voilà du coup... Du coup je l'ai aimé. J'ai beaucoup de mal à porter des rouges à lèvres marrons. Et ben au final je suis partie sur un rouge à lèvres rose vieux rose. Et je me retrouve avec un truc marron qui me plaît beaucoup. Du coup je l'ai énormément porté. Au niveau de la qualité on est sur quelque chose qui va être assez confortable. C'est pas le plus confortable que j'ai. Mais bon ça marche très bien. Il va bien tenir. Il va pas complètement m'assécher les lèvres. C'est pas une catastrophe. Si vous êtes intéressé par ces rouges à lèvres de cette gamme là. Si vous avez un MAC près de chez vous allez les swatcher. Parce qu'il y en a pas mal qui changent de couleur en au moment du séchage. Et qui vont devenir beaucoup plus foncés que ce qui m'y paraissent dans le tube. Ensuite j'ai encore un rouge à lèvres de la marque MAC Cosmetic à vous présenter. Donc il fait partie de la gamme Caitlyn Jenner de l'édition limitée qui est sortie il y a pas longtemps. Que j'ai en teinte Rocket. Et donc ce truc là c'est le nude que je porte aujourd'hui. Et c'est rare que je trouve un nude que j'adore autant. Parce que vous allez vous dire elle a des soucis avec ses rouges à lèvres. Elle est pas comme tout le monde. Donc sur moi les nudes même avec des sous-tons rosés ont tendance à virer très marron. Bah du coup au final j'ai l'air complètement cadavérique et c'est pas joli. Et ce truc là à la base a quelques sous-tons roses mais très légèrement. Et je mets un crayon de chez Make Up For Ever dessous qui est totalement nude. Et je mets ça par dessus et j'adore le rendu. Ça fait pas du tout cadavérique. Ça fait vraiment joli. Ça fait naturel. C'est un rouge à lèvres nude. Qui est de la gamme Cream Sheen. Donc c'est vraiment très confortable. C'est crémeux mais c'est pas... C'est pas gras. Ça va pas filer dans les plis etc. Ça va vraiment très bien tenir. Et je trouve vraiment que cette couleur par rapport à ma carnation et par rapport à ma peau. A ma couleur de peau ressort vraiment très très bien. Et je suis super contente. Voilà c'est vraiment... C'est de là les dourges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci. Quand je voulais quelque chose d'assez intense je mettais celui-là. Et quand je voulais quelque chose de nude j'ai porté celui-là. Et je pense qu'il va rester un favori pour très longtemps. Parce que voilà. Parce que vraiment j'adore le rendu. Et j'adore la couleur qu'il a sur moi. Ensuite j'ai un pinceau à vous présenter de la marque Morphe. Donc c'est le M330 qui est un pinceau fluffy. Je vais m'en servir moi pour le creux de paupière et le coin externe. Donc il est assez... Je sais pas comment vous dire. Je vous ai dit à la fois je sais pas comment traduire fluffy. Mais il est assez... Les poils assez diffus. Avec une forme de pointe. Et du coup je vais vraiment pouvoir bien bien travailler mon creux de paupière sans trop dépasser. Et je vais pouvoir également bien déposer la matière dans mon coin externe. Je l'avais dans mon pot depuis longtemps. Et je m'en étais pas forcément trop servie. Et là je m'en suis servi ce mois-ci. Il est d'une très très bonne efficacité. Il estompe très bien la matière. Tout en... Voilà on peut quand même rester précis et garder de l'intensité. Tout en estompant bien les bords. Si vous recherchez un pinceau creux de paupière à un budget très raisonnable. Je vous conseille vraiment donc le M330 de chez Morphe qui marche super super bien. Ensuite j'ai deux produits de chez Tarte Cosmétique à vous présenter. Donc je les mets dans mes favoris parce que le site Tarte livre en France. Et apparemment on a pas des frais de douane à tous les coups. Moi je suis passée par Chipito donc j'ai pas eu de douane. Mais voilà j'ai entendu sur Youtube d'autres personnes qui ont commandé sur le site Tarte Cosmétique. Et qui n'ont eu aucun frais de douane et à plusieurs reprises. Donc voilà donc si jamais ces produits vous intéressent vous pouvez vous les procurer. C'est pas introuvable en France. Donc tout d'abord j'ai à vous présenter la palette Tarteis Pro. Je vais pas vous en faire du plomb. Donc elle est... Elle est parfaite. C'est vraiment la palette qui va être super pratique. C'est à dire on a des mattes. On a des irisés, des fards lumineux. On a un noir pour faire un trait de liner avec un pinceau biseauté. On a un immense miroir. Elle est vraiment hyper pratique. Très complète. Et je pense que je m'en servirai pour un maquillage naturel. Pour un maquillage plus intense. Pour quelque chose de matte. Pour quelque chose de lumineux. On peut tout faire avec cette palette. Les fards sont très bien pigmentés. Le seul petit défaut c'est qu'ils sont poudreux. Je vous en avais déjà parlé dans mon haul également. Si vous pouvez mettre votre main dessus. N'hésitez pas parce qu'on est sur quelque chose de vraiment très très qualitatif. Elle est un peu chère. Mais franchement on a vraiment pas mal de fards dedans. On a 20 fards dedans. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et voilà. Et je me suis servi quasiment que de celle-là ce mois-ci. Le deuxième produit de chez Tarte que j'ai à vous présenter est le Shape Tape. Comme vous vous en doutiez. Vous étiez sûrs. Vous étiez sûrs que j'allais vous présenter ça. Et voilà. Il est là. Cet anti-cerne s'est placé directement dans le top 3 de mes anti-cerne préférés avec le MAC et le Estée Lauder qui sont de très très bonne qualité aussi. On est sur quelque chose qui va tout camoufler. J'arrive vraiment à faire disparaître mes cernes sous cet anti-cerne. Il va pas bouger de la journée. Il va pas filer dans les plis. Il va pas faire un effet sec et craquelé. Il est vraiment de très bonne qualité. Pareil vous pouvez vous le procurer sur le site de Tarte. Si vous recherchez un anti-cerne comme moi hyper courant parce que vous avez des gros cernes violées et que vous voulez camoufler tout ça. Je vous le conseille fortement. Je m'en sers également pour camoufler quand j'ai des petites imperfections, des petites rougeurs autour du nez. Tout ça ça marche très bien. Ça va pas marquer mes pores. Enfin vraiment voilà j'en suis super contente. Tarte a mis le paquet là sur cet anti-cerne. Et de toute façon ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je suis pas la première à vous le présenter c'est sûr. Merci Tarte. Parce que c'est dur. Donc ensuite j'ai deux produits de la marque Hourglass à vous présenter. Je les achète sur le site Space MK. Je vous mettrai le site en barre d'infos. J'ai buggé. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Je sais c'est une marque de maquillage qui est quand même assez chère. Même voire très chère. Mais la qualité de ce marque je dirais il y en a pas beaucoup sur le marché je pense qui ont fait des produits d'aussi bonne qualité que les deux produits que je vais vous présenter là. Donc tout d'abord c'est un blush de la gamme Ambience Lighting Blush. Donc en teinte Luminous Flush. Pour faire bref parce que je pourrais en parler des heures tellement j'adore utiliser ces produits là. J'en ai deux de la gamme. C'est un blush qui va être ultra facile à appliquer. Je pense que de tous les blushs que j'ai c'est celui avec lequel j'ai le moins besoin de travailler la matière. Ça va vraiment être super rapide. Je prends mon pinceau, je trempe et je sais pas j'ai limite pas besoin de taper l'excès. Il est marbré donc on va prendre de la couleur. On va aussi prendre un peu de cette espèce de couleur assez neutre au final. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Il est super bien foutu. Il y a trois coups de pinceau sur chaque joue. Il s'applique uniformément, super bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup travailler la matière. C'est vraiment subtil, naturel. Ça fait pas surmaquiller, ça fait pas clown. C'est une couleur qui vraiment est naturelle, donne bonne mine. Et j'adore utiliser ce produit là. Ça fait longtemps que je les ai et à chaque fois que je les ressors je me dis mais... En fait je devrais utiliser que ça. Voilà. Le second produit de la marque Hourglass que je vais vous présenter est une poudre de la gamme Ambient Lighting Powder en teinte Luminous Light. Donc en fait je l'ai ressorti. C'est un produit que j'adore, ça fait longtemps que je l'ai et que je m'en sers très régulièrement. Et là je l'ai ressorti en particulier pour poudrer mon anti-cerne tarte que je vous ai présenté juste avant. Vu que j'ai mon dessous d'oeil qui est très très sec, j'aime bien faire en sorte que ce soit le plus naturel et on va dire lumineux possible. Sans que ça fasse sec et trop sec vu l'état de sécheresse avancée que j'ai sous mes yeux. Et donc avec cette poudre là qui est une poudre lumineuse qui normalement est faite pour s'appliquer sur tout le visage pour donner un effet glowy au teint. Moi je vais tremper mon Beauty Blender dans une poudre mat. Là c'est la poudre Laura Mercier que j'utilise en ce moment. Je vais la tremper, je vais vraiment la tapoter à peine dans cette poudre là. Et je vais appliquer ça sur mon anti-cerne et ça va vraiment faire un effet, je sais pas comment vous dire, ça va le poudrer. Mais en même temps on dirait pas que j'ai mis de la poudre, c'est lumineux mais vraiment j'ai pas mis d'highlighter sous mes yeux. C'est lumineux, naturel. Et en plus cette poudre là lisse, on dirait que ça lisse les imperfections, ça lisse le grain de peau. Et du coup ça donne un effet encore plus naturel avec cette poudre là. Je m'en sers aussi des fois d'highlighter genre d'highlighter subtil et ça marche aussi très très bien. Je pense que c'est pas la première fois que je vous le présente, j'ai peur de faire un doublon. Mais bon c'est pas grave, je l'ai utilisé tout le mois, il est dans ma routine avec mon anti-cerne donc je vous le présente. Et je vous dis que je l'aime. Merci. Mon dernier produit favori que j'ai à vous présenter est un produit de la marque Glam Glow. Il s'agit du Put Mud Physi Lip Exfoliant. Donc c'est un traitement exfoliant pour les lèvres que j'ai découvert ce mois-ci. Je porte très souvent des rouges à lèvres liquides et donc, oui, qui dit rouges à lèvres liquides dit lèvres asséchées. Voilà, donc j'ai souvent des petites peaux, des choses comme ça. Voilà, très très agréable et très jolie. Et du coup, j'ai eu envie de tester le nouveau gommage pour les lèvres de chez Glam Glow. Et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu le résultat après. Ça sent le chewing gum, je vous l'ai déjà dit. Ça sent vraiment le frident ou le Hollywood là, la menthe fraîche là. Moi, je n'aurais pas mis ça comme odeur. J'aurais mis peut-être quelque chose de plus fruité, je ne sais pas, un peu plus acidulé que quelque chose qui sent vraiment le chewing gum. Donc vous prenez un peu de matière, vous vous exfoliez les lèvres. Pendant, moi je masse à peu près entre 30 secondes et une minute selon l'état de mes lèvres. Et ensuite, je mouille ma main, je continue à masser. Donc là, les grains vont commencer à fondre. Et on va avoir une texture assez grasse, assez huileuse sur les lèvres. Et quand on rince après, on a les lèvres toutes douces, exfoliées. Je n'ai plus une seule petite peau qui traîne sur mes lèvres. C'est vraiment super lisse. Je me badigeonne ensuite de baume pour les lèvres. Moi, j'utilise le rêve de miel de chez Nuxe. Je passe la nuit et le lendemain, mes lèvres sont parfaites. Si vous recherchez un produit pour exfolier vos lèvres, voilà, moi je vous conseille celui-là. Parce que j'ai vraiment été surprise du résultat. Et à chaque fois, mes lèvres sont vraiment, comme je vous ai dit, très douces. Et même avec un film hydratant dessus. Donc voilà, donc ça marche. Donc maintenant, je vais vous présenter mes déceptions du mois, les trucs poètes quoi. Le premier, il s'agit de la lighter de chez Zoéva, Strobe Gel. Donc je l'ai essayé dans une vidéo premières impressions. Je vous avais dit que le résultat n'était pas super. En fin de journée, j'avais quelque chose d'assez sec et pas très naturel sur la joue. Et je vais réessayer, ça m'a refait pareil. Donc voilà, pour moi, c'est pas un produit qui marche sur ma peau mixte. Puisque là, c'est des zones qui sont plutôt sèches. Peut-être pour celles qui ont la peau grasse, ça peut bien marcher. Mais voilà, moi ça marche pas. Sur le moment, l'application, c'est joli, c'est subtil. C'est pas un highlighter hyper voyant, hyper flashy. Donc pour celles qui cherchent un highlighter naturel, ben ça, ça marche. Mais voilà, pour moi et ma peau mixte, en fin de journée, ça faisait vraiment un effet un peu carton, là, sur l'endroit où je l'avais déposé. Et pour moi, ça a pas marché. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé. J'ai lu des revues sur internet où des filles en disent beaucoup de bien. Mais pour moi, ça marche pas. Je vais pas vous dire, c'est génial, alors que j'aime pas. Donc voilà, pourtant, il y a d'autres produits de chez EOVA. Il y a d'autres produits de chez Zoéva que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi, cet highlighter, c'est un petit flop. D'ailleurs, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Je vais pas le garder parce que je me mettrai pas. Je préfère 10 fois plus mon highlighter Maybelline que je vous ai présenté dans une vidéo, là, il y a pas longtemps, qui coûte 12 balles et qui est vraiment de très très bonne qualité, que voilà, celui-là, qui a pas marché pour moi. Alors, ma deuxième déception du mois, vous allez vous le dire, elle a un grain. Mais il s'agit d'un rouge à liquide de la gamme des Retromat de chez MAC. Donc celui-là, elle a bien marché pour moi au niveau du rendu. Puisqu'au niveau de l'application, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il s'applique harmonieusement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas vraiment besoin de travailler la matière pendant des heures. Et je l'avais également acheté en teinte Eye Drama, qui était un prune bordeaux, voilà, très intense, très foncé. Et alors là, par contre, ça a été une catastrophe. Je l'ai pas parce que je l'ai filée à une... à une amie. Pour qu'elle essaye, voir si elle s'en sortait mieux que moi. Elle m'a dit qu'avec un pinceau, ça se passait mieux. Donc, peut-être que j'aurais dû essayer avec un pinceau. Mais vraiment, pour moi, je me retrouvais avec quelque chose qui était catastrophique. C'est-à-dire, je n'avais pas deux fois la même couleur sur la lèvre. C'était des endroits clairs, des endroits foncés. C'était vraiment pas harmonieux. C'était... je ne sais pas comment dire. C'était pas joli. Il y avait des endroits où la matière accrochait, des endroits où la matière glissait. Enfin, bref, ça a été une catastrophe pour moi à ce point que je l'ai donné. Voilà. Donc, voilà, je voulais le mettre dans mes flocs parce que ça n'a pas marché pour moi. Donc, sachez que toutes les teintes ne se valent pas. Il y en a de bonnes qualités et de moins bonnes qualités. Voilà. Donc, ça a été le cas pour moi pour ce rouge à lèvres-là. Donc, voilà, cette vidéo favori est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu galéré. Je suis fatiguée. Putain, j'ai... Je ne sais pas ce que j'ai. Je parlais vite. J'avais la voix qui partait en cacahuète un peu. J'espère que ça va... J'espère que vous aurez quand même passé un bon petit moment avec moi parce que ça a été laborieux. Je vous l'avoue. J'espère que je ne vais pas être malade. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées guidées si vous recherchez des produits, que vous avez envie de tester de nouvelles choses. Sachez que c'est des produits qui marchent pour moi. Je ne peux pas vous certifier qu'ils vont marcher pour tout le monde. On a chacune nos exigences, chacune notre type de peau. Donc, voilà. Les produits vont évoluer différemment selon chacune. Et il faut garder ça en tête quand on regarde des vidéos YouTube parce que... Voilà. Parce que moi, je n'ai pas aimé le Strobe Gel de chez Zoéva et d'autres l'ont adoré. Et parce que moi, j'ai adoré le Top Twist Brandy et que d'autres ont le détesté. Voilà. Donc, ce sont mes favoris. À moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez fait de belles découvertes ce mois-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours à la recherche de nouveautés, de choses qui marchent bien. Donc, si vous en avez à me proposer, je suis preneuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501